Merci. Donc on va démarrer avec Christine Didier, la description de l'Egypte, et ensuite c'est Jean-Claude Golvin qui nous parlera plus de l'architecture pharaonique. Voilà, merci. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc moi je vais me charger de vous parler de la description de l'Egypte, description qui est au sens propre du terme, le titre dont on va découvrir tout à l'heure, l'ouvrage qui est donc le titre d'un ouvrage magistral, qui est l'ouvrage qui a été voulu et entrepris et achevé sous le règne de Napoléon Ier et de ses successeurs. Donc d'abord une petite introduction très brève pour vous dire bien sûr que depuis l'Antiquité, bien sûr l'Egypte que nous voyons ici un peu sous sa forme rêvée a fasciné tout le monde, mais que c'est surtout finalement la civilisation pharaonique qui finalement a fasciné aussi dès l'Antiquité la plupart des historiens. Donc le premier voyageur célèbre qui a été fasciné par cette Egypte, c'est bien sûr Hérodote. Et puis bien sûr quand l'Egypte est devenue une préfecture romaine à l'époque d'Auguste, après la bataille d'Axiom, et bien cet intérêt pour l'Egypte s'est agrandi et s'est doublé je dirais même par un intérêt économique, ce qui fait que véritablement l'Egypte a pris sa place à l'intérieur donc à la fois de l'Empire romain mais aussi des consciences occidentales. Cette Egypte donc durant toute l'Antiquité a véritablement été à la fois un lieu où l'on aimait aller mais un lieu sur lequel on se posait parfois beaucoup de questions, c'était aussi un lieu de savoir, ce lieu de savoir comme par exemple Alexandrie, bien sûr qui ne sera pas notre propos ici, et un deuxième lieu qui fascinait aussi beaucoup les Romains, moi je vous parlerai beaucoup d'histoire romaine si je pouvais puisque ma spécialité c'est l'histoire romaine, qui était la vallée des rois. Donc ces deux lieux, lieu de savoir et lieu un peu mystérieux et lieu religieux, ont donc fait que très rapidement ce pays, cette contrée, a véritablement exercé sur les populations un attrait et une profonde réflexion. Mais malheureusement lorsque la fin de l'Antiquité est arrivée, lorsque le dernier temple a fermé ses portes après l'arrivée du christianisme, lorsque les hiéroglyphes sont devenus muets pour la plupart des savants et pour le commun des mortels, on a finalement laissé passer le temps de l'Egypte et alors a commencé le temps de sa redécouverte. Alors c'est de cette redécouverte dont nous allons aujourd'hui nous entretenir à travers et à partir d'un ouvrage dont nous possédons, à Menton où je travaille, dans les Alpes-Maritimes, un exemplaire absolument exceptionnel, grâce au monsieur que vous voyez là sur l'écran qui s'appelle le comte Louis de Partourneau, qui est mort en 1835 et qui avait été anobli en 1816 par Louis XVIII. Ce monsieur était devenu, et ça tombe en atteste puisque toute sa famille est enterrée à Menton, il était devenu lieutenant général comte Louis de Partourneau, il était l'un des soldats, l'un des généraux de Napoléon Ier et il avait été anobli par le roi Louis XVIII. Pourquoi cet homme était-il à Menton ? Eh bien parce qu'en fait il avait épousé la fille du maire de Menton de l'époque et il était en plus devenu du coup le beau-frère d'un autre général, Jean-Baptiste de Bréa, qui donc tous les deux ont combattu aux côtés donc de Napoléon, notamment lors de la campagne d'Italie. Et le 1er septembre 1824, eh bien le comte Louis de Partourneau va recevoir des mains de Louis XVIII, un magnifique exemplaire en 23 volumes, ce qui est la règle puisque la description d'Egypte c'est 23 volumes, il va donc recevoir un exemplaire impérial de la description de l'Egypte en remerciement pour toute sa carrière qu'il a effectuée. C'est un militaire mais c'est aussi devenu ensuite un civil puisqu'il a été député et qu'il est mort d'une crise d'apoplexie donc à Menton. Alors cette description d'Egypte est une description d'Egypte exceptionnelle, actuellement au monde il ne reste plus qu'une vingtaine, elle a été tirée en mille exemplaires, on verra tout à l'heure dans quelles conditions. Ça n'a pas été un succès de librairie à cause de sa taille déjà parce que sa taille était absolument énorme, 23 volumes, 13 de planches, 10 de texte, plus un atlas énorme qui va être classé secret défense jusqu'à l'époque de Louis XVIII et lorsque l'exemplaire va être donné à Partourneau, nous possédons aussi l'atlas puisque l'atlas avait été déclassifiée. Jusque là les cuivres étaient gardés au ministère de la guerre. Donc nous possédons l'intégralité de cet exemplaire-là et on possède même les photos en atteste, là c'est une photo de la bibliothèque de Menton à l'époque où elle se trouvait dans le musée, aujourd'hui elle a fort heureusement déménagé. Nous savons même qu'il y avait un meuble parce que toutes les descriptions d'Egypte étaient livrées on va dire avec le meuble, il faut dire que les volumes étaient tellement imposants qu'il fallait au moins quelque chose pour les poser et pouvoir les consulter. Vous allez voir que ce n'était pas forcément plus facile à manipuler. Donc cette description d'Egypte, nous la possédons parce que la famille de Partourneau l'a donnée ensuite à la ville de Menton à une date qui nous est totalement inconnue. Le meuble aussi a totalement disparu, j'aimerais bien pouvoir le retrouver. Et à l'occasion de l'année Champollion, nous avons pensé qu'il serait bon de remettre à l'honneur cet ouvrage phare puisque une vingtaine d'exemplaires dans le monde et nous nous en possédons l'un d'entre eux, c'était l'occasion d'abord de venir vous en parler et ensuite d'organiser au mois de mai 2023 une exposition autour de cet ouvrage exceptionnel qui sera exposé et aussi à l'occasion de présenter une journée sur l'Egyptologie. Vous allez voir aujourd'hui quelques-unes des photos que nous avons pu prendre. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas moi qui les ai faites, ce sont des photos qui ont été toutes réalisées sur l'exemplaire de Menton, ce qui vous permettra de voir quelques exemples de la qualité des graveurs et des imprimeurs qui ont réalisé cet ouvrage à cette époque-là. Voilà bien sûr le frontispice de la description d'Egypte, ce frontispice qui montre l'image que l'on a de l'Egypte à l'époque du retour de l'expédition. Cet ouvrage va projeter une image de l'Egypte qui n'est pas du tout celle de notre vision archéologique, pas du tout celle que M. Golvin vous donnera tout à l'heure, mais c'est plutôt celle que nous envisagerions si nous étions au XIXe siècle, une vision d'explorateur, une vision de la part de ceux qui l'ont découvert en même temps qu'il l'a dessiné dans des conditions parfois dantesques. C'est un ouvrage qui nous amène à beaucoup d'humilité quant à ceux qui l'ont composé parce que véritablement leur condition, la condition de fabrication et la condition de dessin a été quelque chose d'extrêmement important. Ça a été une conquête militaire qui n'a pas du tout marché pour les Français, mais ça a surtout été une expédition scientifique qui a jeté les bases effectivement de quelque chose d'extrêmement important. Alors, que dire du contexte qui est un contexte éminemment politique, nous sommes à la sortie de la Révolution et faire la conquête de l'Egypte n'est pas l'idée qui vient de naître puisque c'est une idée en fait qui est agitée à peu près depuis, on va dire concrètement, Louis XIV qui déjà avait des plans sur ça. Mais cette conquête de l'Egypte est vue très clairement à l'époque de Talleyrand puis de Bonaparte comme un dédommagement pour des territoires que nous allions perdre, disait-il, puisqu'il s'agissait de nos colonies et posséder l'Egypte serait finalement, nous semble-t-il, à cette époque-là, un dédommagement. Alors dans cette perspective, on se rend bien compte là qu'il y a un homme qui est non pas dans l'ombre mais dans la lumière de la conquête de l'Italie qui va arriver au Grand Gallo et Grand Gallo il va y avoir puisque Bonaparte, le général Bonaparte, tout auréolé de sa gloire de la conquête d'Italie, a un seul modèle en tête qui est souvent le modèle des conquérants, c'est le modèle d'Alexandre le Grand. On voit bien à travers, j'ai fait exprès de confronter ces deux personnages parce que vous voyez que dans la mosaïque d'Alexandre le Grand, on a déjà l'allure que Bonaparte va reprendre derrière à souhait et ce n'est pas pour rien qu'il cherchait à s'identifier à lui. Bonaparte était persuadé que ce n'était qu'en Orient qu'il attirerait la gloire. Alors voilà, ça va aller mieux. Donc je reprends pour vous dire qu'il était persuadé que la gloire ne pouvait venir que de l'Orient et donc c'était le général effectivement le plus populaire. Donc il va monter cette expédition, donc on ne va pas insister sur l'aspect un peu militaire de l'expédition, vous savez ou vous ne savez pas qu'il est parti de Toulon en 1798 et que personne de ceux qui embarquaient dans cette conquête n'avait donc l'idée de l'endroit où ils allaient. Par contre, ils savaient qu'en Méditerranée, rôdait un redoutable ennemi qui était Nelson. Donc ils vont partir aux 37 000 hommes sur 13 bateaux de guerre et 6 frégates et surtout avec 150 savants, 167 si on compte les traducteurs, etc., 154 si on ne les compte pas, mais il faut les compter. Et ils vont donc partir pour cette expédition. Ce n'est pas une expédition comme les autres, elle est extrêmement préparée. On a par exemple juste cet exemple, on va avoir Monge et Berthollet qui vont être envoyés au Vatican pour aller récupérer les caractères syriaques, arabes, etc., qui vont être nécessaires à la fabrication du journal, à la fabrication des nouvelles qui vont devoir être diffusées sur place. Donc en 1798, on associe très clairement à l'expédition militaire une commission des sciences et des arts. Alors voilà comment est composée cette mission. Ce corps scientifique va être constitué, vous le voyez, en cinq parties. Science pure, science appliquée, les lettres, les artistes, donc les architectes, les musiciens, les dessinateurs, les sculpteurs et enfin les imprimeurs. Donc on ne part pas avec simplement une idée de faire quelques petits relevés, on part véritablement avec l'idée de fabriquer quelque chose d'extrêmement important. Alors le Benjamin de l'expédition, il a 15 ans, donc voilà, c'est quelqu'un qui a de l'ambition mais qui surtout a beaucoup de rêves. Et le vétéran, il en a 59, il s'appelle Venture de Paradis et il est un traducteur. C'est un Marseillais d'ailleurs qui est mort là-bas en 1799 à Nazareth et qui était le premier interprète puisque lui en France était prof de turc à l'école des langues orientales. Donc d'un côté un jeune, 15 ans, de l'autre côté le plus ancien, 59 ans et au milieu, et bien des gens qui sont extrêmement jeunes puisque la moyenne d'âge tourne autour à peu près de 20 ans, ce qui fait que l'expédition va partir sans savoir où elle va et ce n'est qu'après l'arrêt à Malte que l'on va révéler le but ultime du voyage, c'est l'Egypte. Alors pour le recrutement de cette expédition, on va faire appel, le recrutement d'expédition scientifique bien sûr, on va faire appel aux meilleurs élèves et aux meilleurs maîtres des écoles de l'époque. Donc là j'ai mis les symboles des écoles de maintenant mais vous voyez que là vous avez je dirais tout le gratin scientifique et de l'ingénierie française qui est en place. On a la centrale, on a le normal, on a les mines, on a les ponts et chaussées et puis on a des gens qui vont être atypiques, qui sont des gens de génie et je m'arrêterai 30 secondes juste sur l'un d'entre eux, c'est Jean-Nicolas Comté, auquel j'aime bien toujours rendre hommage pour ses petits crayons, mais surtout parce que c'est un personnage qui appartient au parc aérostatique de Meudon et qui a été l'homme à tout faire, le couteau suisse de l'expédition d'Egypte. Dès qu'il y avait un problème, on se précipitait sur Comté en lui demandant de tout résoudre. En général, ils y arrivaient, donc c'était plutôt pas mal. Ces savants vont être dotés aussi d'une bibliothèque, ils vont transporter leurs instruments d'astronomie, de physique, de topo, mais ils vont surtout être décimés à leur arrivée, enfin leur arrivée au cours de leur arrivée par une épidémie de peste et il faut quand même se rendre compte que 32 d'entre eux ne reverront jamais la France puisque 32 sont morts sur place et beaucoup d'entre eux sont rentrés malades avec notamment des ophtalmies dues au fait, vous allez voir, des conditions dont ils se sont retrouvés en train de travailler. Alors voilà à travers maintenant les planches, la petite promenade que je vous propose à travers l'Egypte de ce temps. Nous sommes donc arrivés en juillet 1798 au Caire et très rapidement, moins d'un mois après Bonaparte a pris les choses en main puisqu'il a créé un institut d'Egypte qui veut être sur le modèle de l'Institut de France, c'est-à-dire 48 membres avec trois objectifs donnés à cet institut qui va s'installer dans le palais que vous avez devant vous. Et on a ici un premier détail d'une des planches, vous pouvez donc voir les détails qu'on arrive à zoomer dessus. On y voit donc Napoléon qui est en train d'ouvrir une séance et on voit ici un personnage qui a un œil qui est fermé, qui est obturé, c'est Jean-Nicolas Conté, c'est le borne de l'expédition qui s'était fait exploser au cours d'une expérience de chimie quelques temps auparavant. Et on voit deux personnages de dos qui sont absolument inséparables, Jean-Louis et Villiers, qui vont être les maîtres d'œuvre et des dessinateurs de génie qui vont faire des relevés absolument formidables. Donc vous verrez tout à l'heure quelques détails. Cette commission, cet institut va avoir des objectifs très concrets. Faire progresser et propager les lumières en Egypte. Alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire parce que les lumières en Egypte, ce ne sont les lumières que de la France et ce ne sont pas des lumières qui sont acceptées par les Égyptiens, qui ne voient pas arriver d'un très bon œil des Français qui prétendent répandre des lumières. Deuxième objectif, c'est clairement étudier et publier les faits naturels, industriels et historiques du pays. Et c'est ce qui explique que la description d'Egypte sera divisée en trois volets, Antiquité, État moderne et sciences naturelles. Et enfin, Bonaparte veut que cet institut réponde à des questions qui sont posées par le gouvernement. Donc cette délégation française va s'installer dans un endroit quand même fort agréable, vous voyez, et va très rapidement se mettre au travail en publiant et en se réunissant tous les dix jours pour pouvoir faire un certain nombre de publications qui veulent être l'équivalent de l'Institut national, avec lequel ils ont beaucoup de mal à correspondre. Tous les dix jours, Bonaparte les réunit pour leur poser des questions très concrètes et ils ont dix jours pour y répondre. Donc exemple, je vous en donne trois, ces questions pour un champion. Comment perfectionner la cuisson du pain ? Peut-on trouver un substitut au houblon et peut-on clarifier et rafraîchir l'eau du Nil ? Voilà, vous avez dix jours pour répondre. Alors ces questions, bien sûr, doivent trouver des réponses quasi immédiètes. Elles sont en fait une sorte de feuille de route et la raison d'être même de l'Institut. Alors ces soldats, ces soldats et ces artistes en fait qui font ménage ensemble, font parfois pas très bon ménage justement ensemble parce que les militaires voient d'un très mauvais oeil ces savants qui sont venus s'immiscer dans leur rang, qui sont presque pour eux des poids, des charges. Donc ils viennent les voir dessiner de temps en temps pour voir ce qu'ils font. Mais surtout, ils n'ont pas une très bonne idée, une image d'eux, puisque lorsque sur les champs de bataille, l'armée est attaquée ou livre bataille, le grand cri des militaires français, c'est de crier les ânes et les savants au milieu. Et donc voilà, vous voyez la haute image que peuvent avoir les savants auprès des soldats français. En tout cas, tous sont impatients d'étudier l'Égypte et même les soldats manifestent une grande curiosité puisque d'après ce que nous disent les carnets que l'on a encore aujourd'hui, des mémoires de quelques savants qui disent que même les soldats s'intéressaient en fait beaucoup, même si certains ne voulaient pas les mettre. Donc c'est dans ce contexte qui est un contexte loin d'être pacifié qu'on va faire un certain nombre de déplacements en Égypte et les déplacements bien sûr le plus attendus par tout le monde, eh bien c'est le déplacement effectué par Bonaparte et les savants aux pyramides. Le 24 septembre 1798, les savants sont tellement impatients d'aller visiter les pyramides qu'ils campent carrément devant la maison de Bonaparte pour ne pas rater l'heure du départ. Donc c'est un voyage très bien organisé, vous voyez. Et on voit, on a un dessin sur lequel on voit le détail de l'arrivée de la caravane donc au pied des pyramides. Alors bon bien sûr sorti du fait qu'il y a une petite bataille pour savoir qui c'est qui va arriver en premier en haut des pyramides, il y a les premiers relevés. Alors ces premiers relevés, vous voyez une planche ici très générale. Moi je vous montre deux détails qui vous montrent la précision du dessin. Regardez, on voit au fond les tentes qui servent au campement. Et puis ici des personnages qui sont sous l'ombre du sphinx et qui sont représentés d'une netteté absolument impressionnante. Et ce dessin est dû à compter. Donc voilà qui signe en fait ce dessin. Et puis vient le moment tant attendu de rentrer dans la pyramide. Et là ce moment est absolument incroyable puisque c'est une grande première. Alors vous voyez l'obscurité qui a été rendue par le graveur. Et on a en bas donc deux détails. Le premier donc on voit Jean-Baptiste Lepère qui est en train de regarder son collègue qui est sur l'échelle et ça nous donne une idée des conditions dans lesquelles il travaille. Et il regarde son collègue qui est au sommet de l'échelle. Vous voyez en haut Jean-Joseph Coutel qui est en train de disparaître avec son carton à dessin. Tout en haut. Et voilà les conditions de travail dans lesquelles ils sont. C'est-à-dire dans cette obscurité éclairée à la torche. Et là c'est quelque chose qui est quand même qui nous donne une idée déjà des travaux qui vont mener. Alors il ne faut pas perdre de vue effectivement que cette expédition, par exemple le fait d'aller aux pyramides, était extrêmement dangereux. Quelques jours après le retour de leur expédition, eh bien les savants vont être attaqués et tous leurs instruments saccagés. Ils habitent donc dans la demeure d'Osman Bey que vous voyez ici. Et cette demeure est attaquée et saccagée parce que les Français y sont dedans. Et à cette occasion-là, les savants perdent une partie de ce qu'ils viennent de dessiner. Voilà. Donc c'est une histoire extrêmement qui nous semble très linéaire. Comme ça on arrive, on part, on dessine, on s'en va. Mais en fait c'est une histoire aussi de gâchis parce que beaucoup de dessins ont été perdus. Ensuite, bien sûr, l'expédition a lieu. Elle nous permet d'avoir de magnifiques dessins. Donc ici je vous présente uniquement quelques dessins. Donc l'obélisque d'Héliopolis dont vous voyez ici déjà la précision la précision des relevés. En Moyenne-Égypte, on va relever et faire la découverte et faire le premier plan de Tel Alarmarna. Mais faute de lire les hiéroglyphes, bien sûr, personne ne peut identifier le site. Mais n'empêche que l'on a le premier plan qui est relevé. Donc voilà la cité aujourd'hui avec le portrait d'Arknaton. et puis bien sûr va partir en Moyenne et Haute-Égypte un personnage qui appartient à l'expédition d'Égypte mais qui rentrera avant tout le monde, qui est le fantasque vivant de nom, qui avait un caractère bien particulier mais qui était très 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 bien placé politiquement et qui du coup va faire ses relevés et va très vite rentrer, parce que bon il est âgé, et il va très vite rentrer, il va rentrer en même temps que Bonaparte. Donc il va laisser les savants sur place, il va les prendre de vitesse et il publiera, lui, en premier ses œuvres. Alors qu'est-ce qu'il va faire, lui, vivant de nom ? Il va aller, par exemple, donc du côté du temple ensablé d'Edfou dont vous avez ici une vision d'un temple avant qu'il soit donc complètement dégagé. Donc là, on est vraiment dans la découverte. Là voilà, la découverte. Vous imaginez, c'est savant. Il va aller donc du côté des Colosses de Mémont. Il est dessiné. Ici, je ne vous montre qu'une planche. En fait, on en a trois, quatre, cinq qui nous montrent tous les Colosses dans tous les coins. Et puis, il va aller à Dendera, où là, il va faire une découverte majeure qui est le plafond de la chapelle consacrée à Hathor qui est un calendrier astronomique. Alors ce calendrier astronomique est relevé par les savants. donc là, j'en ai fait une vision un peu plus nette. Et encore aujourd'hui, ce dessin sert de référence pour les études astronomiques. On a ici un travail, un trait qui est en fait expliqué que seuls les élèves de l'école des mines, l'école des ingénieurs savent réaliser. Cette espèce de grisé que vous voyez est encore aujourd'hui un trait qu'ils apprennent. Voilà. Donc vous voyez que c'est quelque chose, c'est une technique qui est mise au service finalement d'une communauté et qui est mise là pour le coup au service de quelque chose qu'ils n'auraient jamais cru faire. Autre lieu mythique, donc je vous le disais dès l'Antiquité, c'était donc la Vallée des Rois. Et bien sûr, pour eux, la Vallée des Rois est d'autant plus mythique qu'on ne sait pas lire l'hiéroglyphe. Donc on va voir, on va éclairer, on va dessiner des plafonds et des choses que l'on ne comprend pas. et donc je vous fais rentrer du coup dans ce qu'eux n'ont pas su, c'est-à-dire dans la salle des Harpes de la tombe de Ramsès III avec l'une des 64 planches en couleur de la description d'Egypte. Il y a 3000 planches. Sur les 3000, il y en a 64 en couleur et je ne résiste pas à la tentation de vous montrer quelques détails. Voilà. Donc vous voyez cette technique, gardez-la dans l'œil parce que tout à l'heure, je vais vous dire comment on l'a fabriqué. Voilà. Et puis, dans ces tombes, on a la représentation du mobilier, donc des sièges, des sièges de pharaons. et sur l'un des plafonds d'une autre tombe, vous avez un calendrier astronomique. Donc là, ça, c'est le plafond de la tombe et un petit détail qui vous montre donc les constellations. Chaque petit point représente donc une étoile et donc une constellation. Ces savants se rendent bien compte que tout ce qu'ils voient est absolument donc extraordinaire et ils vont constituer leur propre collection et une fois qu'ils sont revenus en France, leur propre collection constituera aussi d'une certaine manière la base de la publication finale. Donc là, voilà quelques planches qui vous montrent les collections qu'ils vont pouvoir ramener puisque vous savez que le voyage retour a été un peu plus mouvementé que l'allée évacué par les Anglais. On va y laisser ce qu'ils vont découvrir, c'est-à-dire donc la pierre de rosette. Alors cette pierre de rosette qui est aujourd'hui au British est dessinée, vous la voyez, sur trois planches différentes, très très grandes qui donnent lieu à des formats très particuliers. Donc voilà la partie donc égyptienne, la partie en démotique et la partie du texte en grec. Au moment où c'est fait, bien sûr, au moment où c'est réalisé, personne ne sait ce qu'ils sont en train de lire. Sauf dans ce petit article du rédacteur que là vous ne pouvez certainement pas trop bien lire du 24 septembre 1799 qui relate la découverte de la pierre par le lieutenant Bouchard et qui dit que cette pierre pourrait peut-être nous apporter quelque chose d'intéressant. Donc effectivement, les premiers savants s'y sont penchés dessus, mais ce texte donc, vous le savez, connaîtra un destin qui sera un destin glorieux donc par la suite. Et puis, le retour en France a été géré par Menoux qui a été celui qui a dû s'occuper du rapatriement de l'expédition et le retour, je vous le disais tout à l'heure, s'est fait de manière beaucoup moins brillante. Cette entreprise aurait pu se terminer ainsi si ce n'est que la volonté affichée de Napoléon, de Bonaparte avait été dès le début de publier en fait cette description d'Egypte et cette description va être tout de suite mise en oeuvre par un arrêté du premier consul qui prévoit et qui précise qu'une commission de dix personnes va être chargée de regrouper les carnets et les dessins, c'est là que ça va devenir compliqué parce qu'il n'y a rien de pire que demander à un savant d'écrire et donc du coup de travailler dessus et de former un tout cohérent. Alors ce tout cohérent va être confié à plusieurs personnes et au final celui qui va en hériter et qui est finalement celui que moi j'appelle le chef d'orchestre c'est Edmé Jomar qui n'est pas très copain avec Champollion c'est vraiment pas du tout des amis mais ça c'est une autre histoire. Il est le chef d'orchestre parce qu'il va s'occuper de toute la chaîne de fabrication de cet immense ouvrage que l'on a beaucoup de mal à imaginer au cours de fabrication. C'est lui qui va s'occuper depuis le choix du papier jusqu'au choix de la reléure c'est lui qui va tanner véritablement ses collègues pour qu'ils rendent les dessins pour qu'ils rendent les livres parce que derrière il y a un énorme travail qui va s'effectuer en partie à l'institut donc puis qui va déménager ensuite parce que ça tient beaucoup trop de place à la bibliothèque à la bibliothèque royale. Alors la manière dont ça se présente en fait vous avez d'un côté des planches et d'autre côté vous avez des mémoires. Donc je vous montre juste un exemple voilà vous avez par exemple ici le mémoire sur le nilomètre de l'île éléphantine et les mesures égyptiennes qui ont été faits par Girard c'est un article en fait qui va être sur 10, 15, 20, 30 pages parfois 100 pages et ensuite vous allez devoir lire le volume de planches qui va avec et qui l'illustre. Voilà donc en fait on a un besoin permanent d'aller de l'un à l'autre et c'est ce qui explique aussi la nécessité d'avoir un meuble qui va permettre de stocker de sortir et de pouvoir lire au fur et à mesure ces choses. Alors ces planches que vous voyez ont nécessité bien sûr un travail auprès des graveurs. 294 graveurs vont être recrutés les meilleurs graveurs de Paris vont être recrutés plus 5 graveurs de lettres et ils vont être sollicités pour fabriquer les planches. La planche que vous avez sous les yeux par exemple demande 6 mois de travail pour 2 ou 3 graveurs et les graveurs sont payés à la planche donc une planche comme ça c'est à peu près 3000 francs mais les planches sont très différentes puisque vous avez des planches d'animaux alors les animaux c'est 150 francs donc il vaut mieux faire des temples voilà et ensuite vous avez bien sûr des choses absolument extraordinaires comme des planches en couleur de géologie qui figurent et qui sont beaucoup moins connues et qui figurent donc à la fin des volumes de sciences naturelles enfin vous avez des graveurs qui vont se spécialiser d'après les dessins de Dutertre qui a représenté toute l'expédition d'Egypte et bien vous allez avoir ces magnifiques portraits d'Egyptiens qui vont être gravés aussi donc 294 graveurs qui vont donc travailler sur ces paysages c'était très difficile à réaliser et très long et là on a fait appel à l'homme qui sait tout faire notre Jean-Nicolas Comté national qui va fabriquer une machine que vous avez ici un pantographe qui va permettre de réaliser en un temps très rapide tous les fonds tous les ciels alors cette machine voilà son voilà son plan voilà sa structure et j'ai retrouvé dans l'un des volumes de Menton un prospectus pliant plusieurs morceaux qui était dans l'une des relures des volumes de texte et vous avez ici le prospectus qui vous montre les 40 ciels possibles qu'il peut faire avec sa machine donc tout était vraiment très très bien fabriqué et très bien organisé pourquoi ? parce que les dessins qu'on leur rend sont des dessins parfois assez énigmatiques où les dessinateurs vont représenter ce qui n'existait pas encore sur les monuments avec une précision et un souci vous voyez par exemple au milieu de la planche là un dessin qui n'a pas été réalisé ou qui n'a été qu'esquissé et bien on ne s'est pas amusé à le refaire on a dit concrètement qu'il n'existait pas pareil on va avoir le souci de représenter l'expédition à l'eux-mêmes qui se déplace ici vous êtes à cette civile et bien vous voyez un bateau et ce bateau en fait transporte les français de l'expédition on n'a pas besoin d'avoir la couleur pour se dire qu'en haut le drapeau est bleu blanc rouge donc voilà de la même manière dans certaines planches on voit apparaître des encadrés avec des avis de Bonaparte qui dit que etc donc on a là une vie les dessinateurs se sont amusés enfin amusé est un gros mot se sont représentés eux-mêmes en plein travail pour montrer aussi les conditions sur lesquelles ils avaient affaire ici on est à Komombo vous voyez les boulies je dirais le monument extrêmement ruiné et puis vous voyez il y a un petit personnage qui marche tout seul dans le désert c'est le dessinateur vous voyez comme il est habillé donc voilà sous 40 degrés voilà et puis à côté et bien il y a son campement qui l'aide qui lui fait à manger qui l'attend et comme ce sont des lieux qui sont dangereux il y a dans la dune là-haut un soldat qui veille voilà vous voyez que c'est pas une expédition c'est pas une partie de plaisir donc tout ça on a cherché à le représenter et Jomar va donc être l'homme à tout faire il va donc chercher absolument à fabriquer tout à suivre toute l'élaboration du volume alors ça a demandé deux millions de feuilles deux millions de feuilles il a fallu il a fallu trouver un papetier qui accepte de faire cet ouvrage de fou ce papetier c'est d'Arche dans les Vosges la papeterie d'Arche et bien que très honoré par la commande le papetier a pris peur lorsque l'on lui a annoncé les formats qui allaient devoir être utilisés puisque les formats font 1m35 sur 70 voire 1m13 sur 83 cm et là ça a été la fin des haricots pour lui puisqu'il n'avait pas du tout ni de machine ni de cadre pour accueillir ces formats là qu'à cela ne tienne comptez les a fabriquer et c'est comme ça qu'on va donc fabriquer la description d'Egypte avec ces serpentes les serpentes donc qui sont nécessaires pour protéger alors là vous avez les images des serpentes de menton qui sont toutes en place et qui sont quasiment toutes d'origine et puis il y a le grand ouvrage qui est la carte topographique de l'Egypte qui est en format qu'il a fallu quasiment inventer puisqu'il n'y avait pas de format aussi grand et vous comprenez bien que tout ça ça va demander beaucoup beaucoup de temps à fabriquer du coup on commence à imprimer en 1809 et on finira ce qui explique la différence d'un volume à l'autre en 1829 dont l'aigle a cédé la place à la couronne et il est quelque chose d'important c'est que non seulement c'est une prouesse technique pour les graveurs 6 mois pour faire une planche mais c'est une prouesse aussi lorsqu'il s'agit de faire les planches en couleurs que vous avez vu tout à l'heure ces planches en couleurs sont souvent réalisées avec une technique qu'on appelle la technique à la poupée la technique à la poupée qui consiste à ancrer en couleurs à mettre toutes les couleurs d'un seul coup sur la planche qui va être imprimée mais ça présente un inconvénient c'est que quand vous basculez la planche quand vous gravez enfin quand vous imprimez et bien ça va baver voilà et si ça bave votre planche elle est foutue et donc pour ne pas perdre de temps on va imprimer bien sûr très soigneusement sur ces immenses feuilles et on va ensuite embaucher 80 ouvrières 80 femmes qui vont reprendre repeindre les détails qui ont bavé et ça on ne le trouve que sur certains exemplaires donc voilà quelques exemples de planches en couleurs voilà et quand vous regardez dans le détail je vais vous montrer donc vous voyez ces couleurs regardez ces couleurs vives et bien ici nous sous l'exemplaire de Menton on a des repeints cette planche a été reprise donc ça c'est le détail voilà vous la voyez en bas vous voyez que quand on peut zoomer éternellement dessus c'est absolument incroyable de la même manière que ce pharaon son casque a été entièrement repas parce que quand vous le touchez et bien vous avez un léger relief en fait en fait dessus donc véritablement Jomar a tout supervisé tout donc ça a été vraiment une oeuvre très très longue et il a aussi supervisé les meubles dont il a dessiné les plans donc il va dessiner les plans voilà les plans d'origine il y a mille exemplaires qui sont sortis sur ces mille exemplaires l'empereur enfin l'empereur oui en a distribué à peu près 700 il en a fait cadeau donc c'est vraiment pas un succès de librairie ça se rendait très mal ça coûtait très cher et c'était très long donc tout pour pas l'acheter et tout pour pas le vendre mais ce qu'il faut voir c'est que en fait chaque description d'Egypte était livrée presque je dirais en liasse et ensuite chaque personne la faisait relier comme elle voulait du coup chaque exemplaire est unique vous avez des exemplaires plein cuir vous avez des exemplaires demi cuir quart etc et la qualité du papier est presque identique pour tout le monde donc ces meubles on en a plus que quelques-uns donc vous avez par exemple celui de la celui de la que l'empereur donc s'est réservé et ensuite vous avez donc quelques exemplaires qui vont donc être offerts et du coup on va avoir l'exemplaire du Sénat aujourd'hui qui est en noyer et l'exemplaire de l'Assemblée nationale nous qui est en chaîne et vous voyez les meubles sont complètement différents alors ça n'a pas été un succès de librairie et pourtant une fois que la description d'Egypte a achevé son cycle je dirais d'édition impériale il y a eu un deuxième tirage qui a été fait ce deuxième tirage en fait s'est fait avec les mêmes cuivres mais sur un format plus réduit et il a été refait enfin réautorisé par Charles X donc c'est pour ça que vous voyez le frontispice change et la marque la marque change la réédition se fait par Charles-Louis Panjkouk avec un format beaucoup plus réduit aujourd'hui les cuivres dont je vous parle sont toujours disponibles et on peut encore aujourd'hui se faire tirer une planche de la description d'Egypte d'après les cuivres originaux j'ai pas demandé le prix mais je pense que ça doit être ça doit être quelque chose d'assez considérable donc cette description d'Egypte que nous avons la chance de posséder effectivement elle est l'oeuvre des Égyptiens alors les Égyptiens c'était le nom que c'était donné les savants de Bonaparte qui venaient eux mettre en lumière très modestement une civilisation et un territoire que les Européens avaient plutôt imaginé plutôt que véritablement connu cette description d'Egypte vous l'aurez compris est une oeuvre très collective elle est même une oeuvre parfois passionnée pour laquelle certains ont laissé leurs yeux et elle est l'un des monuments éditoriaux les plus importants de l'histoire de France un véritable trésor elle est à la source de l'égyptologie cette année Champollion ça semble important de la rappeler et elle participe pleinement à la fascination qu'exerce l'Egypte antique sur l'Empire romain sur le Moyen Âge sur l'époque moderne et aujourd'hui sur nous puisqu'elle nous est toujours très utile quand on parle de restitution monsieur Golvin je vous remercie applaudissements 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 oui oui il marche bien écoutez voilà on passe maintenant à ce qui concernait plutôt l'architecture on voit que l'expédition d'Egypte son intérêt c'est son apport scientifique bien entendu et c'est la seule question dont on traitera ici c'est ce qu'elle nous a légué d'incontestable et de très important alors là c'est un livre que j'avais écrit à l'époque j'étais en Egypte à Karnak avec mon collègue Claude Tronecker qui était coordonné par Henri Laurence qui est un spécialiste de la période et donc qui avait fait le texte historique donc elle représente la bataille d'Aboukir alors qu'est-ce qu'on connaissait avant ? pas grand chose c'était avant de ces recherches là l'idée que l'on pouvait avoir des mounions pharaoniques était plus que sommaire il y avait des voyageurs qui étaient passés en Egypte mais comme Paul Lucas dont on voit un dessin ici mais parfois ils ne sont pas allés en Haute-Égypte vraiment ils ont travaillé à partir du Caire ou pas très loin ou c'était des commerçants ils n'avaient pas de formation technique spéciale et alors quand on vous dit que voilà ceci représente Thèbes franchement ça n'a rien à voir avec la réalité ce sont des choses vraiment imaginaires des élucubrations qui étaient incapables de donner une idée de l'architecture pharaonique et puis il y avait aussi de forts préjugés qui régnaient c'est-à-dire qu'on avait l'art grec les canons de l'art grec prévalaient on trouvait tout cela toute l'architecture pharaonique le peu qu'ils avaient pu en entrevoir comme quelque chose de lourd de lait de mal proportionné de vulgaire enfin toutes sortes de critiques et puis également on était peu après la révolution certains voyaient tout cela merveilleux ça varie l'Egypte c'est merveilleux on dirait qu'on va voir des bons sauvages etc. qui se baladent tout est beau c'était un édile de Jean-Jacques Rousseau ou alors le contraire volné c'est affreux c'est pyramide c'est l'oeuvre de tyrans qui ont exploité le peuple finalement on devrait les détruire et voilà comment tout cela jouait et donc aucune idée de la réalité des choses alors ça va changer évidemment avec l'expédition d'Egypte parce qu'on va voir projeté sur le territoire des scientifiques des gens qui ont le regard de l'architecte et de l'ingénieur et qui vont se consacrer à mesurer à étudier à rendre compte de la réalité sous un tout autre jour alors on a déjà cité les deux héros qu'on va prendre il y a 167 savants on va se concentrer sur des personnages représentatifs dont Édouard de Villiers du Terrage qu'on voit ici et son compagnon son comparse donc Jolois Prospère Jolois on les cite parce que ce sont ceux qui finalement ont fait le plus de relevés de monuments et de restitutions de monuments bon ils ont une vingtaine d'années il avait 18 ans quand il était parti de Toulon le brave de Villiers alors ce sont des gens déjà formés malgré leur jeune âge ils ont une formation technique et scientifique et ils sont donc là avides de profiter de ces circonstances alors ce qui va se produire c'est que dans cette expédition on leur demandait pas de faire ça donc la mission de Girard l'ingénieur des ponces des chaussées Girard censé étudier le régime du Nil de faire des mesures concernant le Nil n'était pas censé s'intéresser aux monuments alors déjà quand ils s'aventuraient sur les monuments ils trichaient avec les objectifs de la mission et ils prenaient de gros risques ils pouvaient être tués ils pouvaient être enlevés auquel cas la mission allait complètement échouer alors on comprend que Girard n'était pas très ravi de ce genre de choses ça peut se comprendre et puis alors eux qu'est-ce qui les a tirés ben ils l'ont découvert ils ont été fascinés ils étaient devant la réalité quelque chose qu'on n'avait jamais vu ça les a vraiment fascinés impressionnés et ils se sont mis à relever dessiner avec trois types donc de travaux soit l'état des lieux ici on voit le temple de Dendera tel qui se présentait à leurs yeux on n'a pas encore la photographie elle n'existe pas mais tout est relevé avec un tel luxe de détails une telle précision qu'on dirait presque des photographies deuxième travail donc les relevés donc en plan coupe élévation donc relevés précis des monuments donc travail d'ingénieur d'architecte et troisième aspect du travail la restitution redonner l'aspect du monument tel qu'il aurait pu être à l'origine donc on voit ces deux étapes ici Dendera avec encore des constructions sur le toit le temple à moitié en sablée et puis la restitution telle qu'ils imaginaient qu'ils l'étaient dans l'antiquité et on est quand même impressionné parce qu'il n'y a pratiquement pas d'erreur alors évidemment ils ne s'enventurent pas très loin et ce qu'ils restituent c'est un petit peu plus que ce que l'on pouvait voir ils contrôlent surtout les hauteurs donc c'est quand même très bien fait mais ils ne s'aventurent pas trop loin ce qui fait que leurs restitutions ont subsisté et subsistent toujours comme pertinentes jusqu'à aujourd'hui alors on a cité ce fameux zodiaque il y a des tas d'anecdotes quand des villiers jolois s'aventurent dans le temple de Dendera donc ils rentrent dans une petite pièce il fait son pour mettre de l'ambiance il y a un squelette dans la pièce on ne peut s'inclairer qu'à la lampe tout près du plafond il n'y a pas de recul donc ils ne peuvent relever que petit à petit morceau par morceau ce relief de plafond et ce n'est qu'après qu'on peut faire la synthèse mais on voit qu'il n'y aura rien tout est relevé avec précision dans le moindre détail alors ça les intéresse parce que c'est un zodiaque tout ça ça va donner des renseignements sur la connaissance du ciel etc ils sentent toujours même si on ne sait pas lire les hiéroglyphes ils sentent toujours l'intérêt l'intérêt scientifique alors c'est évidemment les textes qui leur échappent le plus mais tout le reste ils sont sensibles on voit des relevés c'est parfait on ne peut pas faire mieux l'élévation des façades les coupes donc c'est vraiment un travail d'architecte ou alors on essaye de redonner l'idée des salles de restituer aussi l'ambiance comment restituer l'ambiance ils ont vu les bas-reliefs donc ils s'imaginent les cérémonies qui pouvaient se dérouler là et puis finalement ils offrent quelque chose qui n'est pas tout à fait naïf qui est tout à fait valable pareil ils s'aventurent pas trop loin mais ils tiennent à redonner une idée de la vie une idée du fonctionnement du temple et là il n'y a pas de photo mais quand on voit ce type de dessin c'est tout comme on a une idée parfaite de ce que l'on pouvait voir à l'époque et évidemment vu en Europe plus tard ce genre de dessin par rapport au pauvre dessin de Paul Lucas que je vous ai montré au début c'est la révélation c'est la première fois qu'on voit la réalité de l'architecture pharaonique et alors surtout eux ils n'ont pas de préjugés ils ne voient pas selon les canons de l'art grec ils voient la chose pour elles-mêmes ils la mesure ils l'apprécient et au fur et à mesure que le voyage se déroule ils sont de plus en plus fascinés de plus en plus concernés par leur sujet et ils essayent vraiment de voir les choses avec l'attitude du scientifique de la recherche donc c'est cela qui fait tout l'intérêt de ce travail donc on peut dire qu'il y a trois expéditions pour simplifier trois missions ces trois missions c'est celle de Girard tout d'abord puis après au retour ils vont aller jusqu'à Aswan puis au retour ils vont rencontrer deux autres missions qui ont été envoyées qui sont donc une dirigée par Costas géomètre et l'autre donc par troisième personnage qui sera donc on m'échappe le préfet de l'Isère Fourrier voilà Joseph Fourrier mathématicien donc combien de monde dix personnes une dizaine de personnes chaque expédition donc il y a peu de monde ça aussi c'est surprenant on s'est dit comment si peu de personnes ont pu arriver à accumuler autant de renseignements parce que si les planches ont été longues à faire en France après par les graveurs il fallait bien qu'ils ramènent toutes les informations il n'y avait pas de photos donc quand on vous montre un temple avec tous les bas-reliefs il faut bien qu'il ait fait ce travail de relevé et d'annotation et c'était extraordinaire alors on voit parfois des gens talentueux donc l'architecte le père qui même restitue les couleurs dont on voyait des traces encore et on voit cette sagesse au fond dans la restitution parce qu'il restitue les couleurs mais sans aller trop loin c'est pas vulgaire c'est pas kitsch c'est fait avec goût et c'est proche de la réalité certains temples égyptiens conservent encore leurs couleurs il y a Médinet Tabou il y a Abidos le temple de Ramsès II on a encore les couleurs donc on se rend compte de ce que ça pouvait donner c'était très vif comme ça l'est là et pourtant palais il y avait une harmonie donc ils arrivent à rendre compte de tout cela avec l'esprit de la restitution l'esprit de donner une belle idée de ce que ça pouvait être et puis grand mérite aussi de l'expédition de nous avoir représenté relevé et restitué des monuments qui ont disparu complètement par la suite au moment de l'industrialisation de l'Egypte tant de métallie où on veut construire des industries des sucreries toutes sortes d'établissements industriels tout ça sert de pierre à bâtir et disparaît complètement il n'y a aucune attention pour préserver les monuments et beaucoup ne nous sont connus que grâce à ce travail alors parfois ils sont confrontés à des monstres on voit les petites tentes les gars qui sont là-dedans devant Edfou alors Edfou justement Jomar raconte comment ça s'est passé il essaie de se introduire dans le plafond pour descendre faire des relevés autour d'où il grouille une foule hostile c'est une très très mauvaise ambiance il faut qu'il rentre là-dedans avec des lampes pour essayer de voir quelque chose et c'est incroyable qu'ils aient eu l'audace et la ténacité et la possibilité de faire ce travail-là dans des conditions absolument affreuses sans parler de la chaleur et de toutes les difficultés l'ophtalmie tous les problèmes qu'il pouvait y avoir qui auraient dû normalement les décourager d'autant plus que ce n'était pas l'objectif de leur travail et alors là c'est la révélation parce qu'on voit des plans des coupes des restitutions encore là de Villiers-Jolois du Temple d'Edfou c'est quand même assez extraordinaire on a tout et alors la honte nous on est humilié parce que moi j'ai vécu 11 ans en Égypte et puis on se dit ces gars-là sont restés quelques mois 6 mois pour leur mission fourrier 3 mois pour ceux qui ont suivi seulement sur tout le reste de la vallée du Nil c'est quand même on se dit comment ont-ils pu faire on a presque honte on se dit moi-même dans les mêmes conditions pas mieux en tout cas certainement pas mieux et avec des outils dérisoires Christine vous parlez des crayons que fournissez ah il n'y a plus de crayons on va en faire avec les balles de fusil allez on va se démerder avec le plomb des balles de fusil on va faire des crayons si le comté ne peut pas nous en envoyer du coeur allez on se débrouille quelques feuilles des règles des cordeaux 3 fois rien 3 fois rien donc il fallait au moins une méthode de travail pour se dire on est devant être fou comment je vais décomposer ce monstre d'accord les hauteurs je peux mesurer en faisant descendre des cordeaux mais tout le reste il faut une méthode comment je le découpe comment je m'y prends c'est quand même assez remarquable alors on les voit effectivement souvent avec ce petit dépliant et puis une simple planche pour travailler c'est tout voilà c'est tout à fait rudimentaire et pourtant ils sont arrivés à le faire alors au Luxor ben voilà il y a l'état dans lequel on voyait le temple très différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui avec l'encombrement de déblés des pigeonniers des maisons à l'intérieur une mosquée qu'on aperçoit par derrière qui existe toujours d'ailleurs la mosquée d'Aboul Haggag et on voit la restitution et là aussi on se dit si on veut voir le temple de Luxor avec tous ses décors la bataille de Kadesh je ne sais pas ce que c'est que la bataille de Kadesh mais ils voient une bataille ils relèvent mais si on ne comprend pas relevons on verra toujours après ça fait un document un document qui pourra toujours servir quand on verra ça de plus près et très souvent les égyptologues je ne sais pas tout le monde quand on cherche un renseignement jusqu'à aujourd'hui on ne le trouvera que dans la description de l'Egypte c'est quand même incroyable les gens qui ont travaillé en quelques mois et qui ont fait une cueillette d'informations qui restent imbattables ou incomparables jusqu'à ce jour quand on n'a pas les hauteurs on creuse un petit peu mais on n'a pas le temps de faire des fouilles on cherche le niveau du sol on fait ce genre de choses rapidement et ça va aider aux restitutions effectivement devant les obélisques on relève tout toutes les faces écrites les hiéroglyphes tout ça scrupuleusement relevé ça servira à Champollion alors Champollion fera simplement quelques corrections sur ces faces là il verra quelques fautes des caractères qui ne ressemblent pas pas vraiment à ce que ça aurait dû être mais c'est très peu quand on voit donc les corrections de Champollion sur les relevés de la description de l'Egypte il n'y a pas grand chose alors les problèmes on parlait de Jomar il faut quand même parler de cette querelle la mésentente profonde entre Champollion et Jomar Jomar est en train de faire cet immense travail dont vous a parlé Christine il a fait l'expédition d'Egypte bon lui il y est allé il ramène toute cette moisson de documents il est chargé de la publier il voit arriver un petit jeunot un freluquet qui n'est absolument pas connu pas connu Champollion quand il apparaît à lui et qui lui explique non c'est pas du tout ça vous n'avez pas vu ce qu'il fallait voir bref il lui fait un certain nombre de critiques et Jean-François lui il n'avait pas le sens de la diplomatie ça on le sait donc il s'y prend mal il se fait vraiment un ennemi mortel de Jomar et qui par la suite va lui savonner la planche mais vraiment et lui nuire autant que possible alors heureusement donc il y avait le frère Jacques-Joseph qui lui c'est vraiment la personne grâce à laquelle le pauvre Jean-François pourra arriver à devenir le savant qu'il a été alors quand on les voit se balader les gens de la mission Girard ils grouillent au milieu d'un chaos de monuments gigantesques et mystérieux là à Carnac dans la première cour on les voit mais comme ce sont des ingénieurs tout ce qui est technique ils ont tout compris aussi bien qu'aujourd'hui les causes de destruction du second pylône ils ont compris pourquoi les phénomènes d'érosion des fondations ils ont compris pourquoi tout ce qui est d'ordre technique a été parfaitement compris tout ce qui ne l'est pas ils ont pensé que c'était un palais plutôt qu'un temple mais enfin bon on peut leur pardonner mais sinon c'est quand même extraordinaire aussi au niveau de l'interprétation alors on voit le pauvre Cécile avec son carnet comme Christine vous l'a dit habillé chaudement et ils n'ont pas du tout des costumes adaptés à ce qu'il faudrait avoir et ils se baladent dans cette immensité pour en peu de temps essayer de recueillir tout ce qu'il peut prendre les premiers plans les premiers plans de Carnac Corabeuf et autres les géographes qui font des plans jusqu'à ce jour formidables et qui nous rendent compte de parties du site qui ont évolué depuis on voit le village de Carnac qui a mangé une partie de l'enceinte on voit beaucoup de choses ce sont de vrais documents et alors jusqu'à ce jour on se sert de l'expédition d'Egypte moi dans l'exercice des restitutions je suis bien content d'avoir le plan ici d'Héliopolis avec l'ensemble de l'enceinte aujourd'hui on ne connait plus qu'un obélisque celui qui est représenté ici alors après à toute occasion on va essayer de restituer les lieux soit Heliopolis donc en remettant l'obélisque à l'emplacement qu'il a tout un raisonnement dont je vous fais grâce qui permet de dire pourquoi on peut proposer cette image donc théorique de l'ensemble d'un sanctuaire très connu d'Egypte ou alors Antinoé Antinoé il resterait c'est pas compliqué au 19ème siècle tout disparaît et c'est pourtant une capitale construite par Adrien donc capitale de la Thébaïde sur le lieu où son favori donc Antinoé s'est noyé dans le Nil il a donc voulu faire grand quelque chose de remarquable style gréco-romain avec des rues qui se recoupent à angle droite tous ces monuments d'Antinoé il n'en resterait strictement rien on ne les connait que par leur relevé on voit qu'il y a leur relevé et leur restitution et c'est tout le temps ces trois étapes qui sont systématiques chez eux alors du coup on peut s'amuser à faire une vue d'Antinoé dans son cirque de montagne et dans des ouvrages qui s'appelaient la description de l'Egypte avec mon collègue Sidney au frère donc on a essayé de donner aussi nous un aspect de l'Egypte restituée mais à la méthode du XXe siècle au XXe siècle le siècle passé on dirait aujourd'hui le siècle dernier maintenant on a des vues aériennes pour mieux expliquer aux gens de notre culture on fait des vues aériennes pour donner une idée générale du site ça ne se faisait pas à l'époque ni à l'époque romaine ni à l'époque pharaonique ni même au XIXe siècle c'est une vision des images de nos jours pour des personnes donc capables de les comprendre de les apprécier de nos jours et puis il y a d'autres exemples ça fourmille d'infos on a là le cirque d'Alexandrie donc l'hippodrome alors là ce sont des relevés par un balzac architecte décrit par ça à Nice donc là on a souvenir du grand hippodrome qui était voisin du sérapéome d'Alexandrie grâce à eux on le connaît parce qu'il a disparu corps et bien et puis alors plus tard les égyptologues ont fait des fouilles sur le temple qu'on voit au premier plan qui est donc le sérapéome d'Alexandrie à l'époque eux n'ont vu qu'une colonne tout le reste était sous le sol on ne voyait rien quand les archéologues ont fouillé le sérapéome et ont pu permettre de restituer l'aspect des temples l'hippodrome avait disparu donc c'est la synthèse de ces deux périodes rendue possible par des travaux faits à différentes époques qui permettent de restituer petit à petit des sites majeurs de l'égypte qu'elles soient pharaoniques ou qu'elles soient l'Alexandrie des blocs gréco-romaines on a tout dans la description de l'égypte alors le héros le héros de l'année c'est Jean-François Champollion donc qu'est-ce qu'il va amener ? pas beaucoup de travaux sur l'architecture c'est pas son but il va surtout permettre de comprendre les monuments parce que cette fois on sait lire on sait lire les parois donc on connait la fonction des salles on peut la chronologie égyptienne on peut l'établir on sait quel est le pharaon qui a construit telle et telle partie donc c'est extrêmement précis et intéressant et puis lui il va plus loin il va au-delà de filet c'est arrêté la description de l'égypte enfin l'expédition d'égypte il va jusqu'en Nubie et il ramène aussi pas mal d'informations sur la Nubie alors ces querelles on les comprend les querelles entre Jean-François Chapon-Lyon et Jomar on voit de quoi elles sont faites mais il faut surtout voir qu'aujourd'hui on doit aux uns et aux autres cet apport scientifique extraordinaire et alors avec du recul on ne rentre pas évidemment dans ces bagarres ce qu'il faut voir pour Jean-François ce sont ses qualités puissance de travail extraordinaire soucis il ne fait pas de la recherche il veut il veut comprendre c'est comme s'il recherchait ses propres origines il a une soif de percer les secrets dans l'écriture égyptienne à travers une connaissance permanente des langues orientales alors on apprend tout en avant et le grec et le latin et le syriac et l'araméen et surtout le copte parce qu'avant lui déjà Nicolas Péresque l'hypothèse était que le copte la langue liturgique des chrétiens d'Egypte dérivait vous venez en droite ligne de l'égyptien pharaonique et bien c'était vrai tant mieux et en apprenant le copte de façon intime vraiment tous les jours tout ce que je peux vous dire il serait amusé à vous le dire en copte parce qu'il voulait une connaissance intime de cette langue qu'est-ce qu'il y a trouvé les racines des mots des règles de grammaire toutes sortes de choses qui font qu'on passe de la connaissance de quelques signes qui précédaient auxquels s'étaient heurtées de grands savants tels que Jung qui est un très très grand savant mais dans le domaine de l'optique il a essayé de prendre la chose puis il n'est pas arrivé très loin il a renoncé il avait d'autres choses à faire il a renoncé tandis que lui s'est accroché et a réussi à décortiquer une langue extrêmement complexe bien sûr les mots ne sont pas séparés on a tout ça sans distinguer quoi que ce soit c'était très compliqué est-ce que ce sont des idéogrammes est-ce qu'il y a un système alphabétique on ne sait pas alors c'est à la fois parfois des lettres c'est l'équivalent de lettres c'est ce qu'on avait trouvé quelques-unes en premier des signes syllabiques une syllabe en entier notre signe c'est un idéogramme c'est un mot en entier et puis parfois c'est rien du tout c'est un déterminatif un signe qui est mis pour distinguer des mots qui sont qui pourraient être confondus et donc on met un déterminatif ça ça veut dire le nom d'une ville ça ça veut dire le nom d'une personne ça ça veut dire autre chose et ce monsieur là quand même arrive à sortir une grammaire et un dictionnaire c'est-à-dire on passe de la connaissance de quelques signes à la connaissance de la langue on peut traduire les textes complètement c'est quand même extraordinaire c'est un apport colossal et c'est le seul qui a réussi cela pour la première fois alors si on présente les deux personnages c'est parce que comme l'a dit Karine Madrigal c'est un tandem on voit le frère le frère aîné qui a 12 ans de plus Jacques-Joseph et puis Jean-François alors Jean-François il est entier il est passionné par son travail il n'a pas du tout le sens de la diplomatie donc il va faire des gaffes il donne des surnoms à tout le monde tous les professeurs ont un surnom et puis il a un humour caustique il envoie des vannes de Jomard il dit je ne vais pas continuer à perdre mon temps à essayer de châtrer un mulet vous voyez le genre de truc ça y va il ne se fait pas des copains en disant des choses pareilles alors celui qui sait faire c'est Jacques-Joseph lui il est beaucoup plus subtil en ce sens qu'il est patient il est diplomate il sait s'y prendre il est très cultivé aussi ils se sont tous formés dans la librairie du père à Fijac sur les ouvrages que le père avait quand même les qualités de réunir donc il n'était pas c'était pas un grand intellectuel mais il avait un oeil il avait constitué une bibliothèque riche dont ses fils ont profité et puis après évidemment quand ils débarquent à Grenoble ils sont originaires de Grenoble donc il y a un membre de la famille qui est capable de les employer à Grenoble d'abord Jacques-Joseph mais dans un commerce tout simplement de tissus mais quand ils sont là il y a Joseph Fourier Joseph Fourier qui a fait l'expédition d'Egypte dont on en parlait tout à l'heure c'est le préfet d'Isère quand arrive Champollion Jacques-Joseph et tout ça il les remarque il les fait venir parce qu'il y a une société savante et tout ça et les voilà qui rentrent dans la danse en faisant des communications scientifiques et en apparaissant comme des intellectuels donc Jacques-Joseph d'abord puis ensuite Jean-François même très jeune donc très jeune ils sont remarqués comme des gens remarquables alors il y a des bagarres parce qu'il faut passer entre les régimes de Napoléon à Louis XVIII puis il y a surtout le malheureux les 100 jours il rejoue la carte de Napoléon puis évidemment les voilà exécutifs il est à FIAC il faut tout reconstruire et c'est toujours Jacques-Joseph qui aide à reconstruire alors Champollion il est constant il a des convictions ils sont des républicains ils ont des convictions très fortes héritiers des Lumières etc ils ont des ennemis évidemment alors il y a des querelles de nature politique ils ont leurs alliés d'un côté leurs ennemis de l'autre et beaucoup de difficultés il a fallu croiser le fer et ils tiennent le coup ils sont tenaces et ils finissent quand même par arriver à être connus Champollion a mis du temps à être admis et reconnus et alors après il faut passer selon les régimes donc lui qui ne faisait jamais de concession vu qu'à l'époque royale c'est le duc de Blacas qui lui finance son voyage en Italie il ne peut pas trop dire que la chronologie qu'il a établie l'Égypte pharaonique remet en question celle de la Bible il faut qu'il se taise un peu il va avoir le pape tout ça donc il est soutenu par des gens qui étaient plutôt ce qu'ils appelaient les étés noirs ses ennemis politiques enfin l'autre classe en gros les gens les républicains disons contre les autres mais vraiment violemment donc c'était pas du tout facile alors il faut bien savoir se taire donc bon il a l'aide du duc de Blacas et autres et l'aide aussi de l'Italie parce que ce qu'on fait pas en France pour lui par chance c'est le grand duc de Toscane qui va financer l'expédition en Égypte pour les premières fois la France suit alors les Italiens enfin les Italiens n'existent pas le grand duc de Toscane finance le début de l'expédition la France va suivre mais quand il est en Égypte c'est tard seulement quand il arrive il sait tout lire il arrive il est devant d'Andera ou et tout lui il lit directement comme le journal il lit par voie donc c'est incroyable et c'est là où il ramène tout ce que les autres n'ont pas vu il ramène beaucoup de compléments puisque quelque chose qui n'est pas spectaculaire il envoie l'intérêt d'après le texte et il le relève il le ramène donc c'est quand même très intéressant alors on peut dire c'est un homme qui a du courage dont le Jean-François dont l'oeuvre et l'homme sont cohérents c'est important mais il n'est pas très amusant les gens qui ont fait l'expédition avec lui ont craqué parce que lui il est toujours passionné il ne se fatigue jamais il les épuise il les épuise il n'en peuvent plus il y en a qui essayent de partir c'est pas une très bonne ambiance puis surtout il y perd la santé finalement il mourra assez jeune épuisé d'épuisement donc c'est cela qu'il faut voir c'est que l'expédition d'Egypte précède et du bon Champollion complète complète ce travail et qui a fait que l'Egypte pharaonique en particulier l'architecture est complètement révélée à l'extérieur et que cette fois-ci on a jeté les bases d'une discipline qu'on appellera l'Egyptologie voilà je vous remercie de votre attention Merci